bonjour à tous donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un vlog je tond les chevaux ou mon cheval ça dépendra combien de temps j'ai pour tondre navarre et centale du coup mais le but c'est de faire navarre et centale aujourd'hui donc je vous en aide tous avec moi parce que ce sera la première fois sur la chaîne que vous verrez les chevaux tondus alors je leur fais une tonde de chevaux de club je crois que c'est la tonde de tablier enfin moi j'appelle ça une tonde de chasse mais là vraiment c'est tablier en fait je tond que le devant la moitié du ventre et voilà parce qu'ils sont en pâture etc et dites moi si la qualité est mieux parce que j'ai changé d'iphone je suis passé de l'iphone 8 au 11 et du coup j'ai l'impression que la qualité est encore mieux donc dites moi ça en commentaire et puis sans plus tarder c'est parti donc là je vais me préparer l'avoine et son gras navarre pour la pause en fait ce que je vais faire d'abord un côté puis après je donnerai son gras comme si ça il fait une pause et après je retomberai l'autre côté bon j'ai la grosse tondeuse marquée là je vais la déballer et puis on va changer les peignes ensemble alors dessus là il y a des petits peignes donc ceux là ils ont été affûtés mais je vais les utiliser que pour des peignes de finition et maintenant j'ai des nouveaux peignes que je vais utiliser pour dégrossir parce que nous j'ai un gros poils d'hiver donc c'est des peignes comme ceci voilà donc vous voyez il y a une petite différence donc si ceux là font trop de traces je vais repasser un coup avec ceux là qui eux sont pas neufs donc voilà bon j'en ai cherché mon soule à la barre désolé si je fais un peu chinoise il fait beau aujourd'hui il y a du soleil et ça c'est super pour tente j'adore ce temps là bon du coup j'ai préparé vite mes affaires j'ai changé les peignes comme vous avez vu j'ai un peu galéré et je crois que je les ai même montées à l'envers donc je vais essayer de voir si ça coupe sinon je les ai montré je les remonterai Yuris allez là va et il veut pas avancer donc voilà j'ai très très hâte de tomber il se sentira mieux sachant que moi là en polaire et tout je crève de chaud bah en gros avec leurs poils d'hiver j'imagine même pas ils sont trop choupis donc normalement d'envers ça devrait aller aller ça devrait aller au niveau de la tonte parce que il est gentil comme cheval je comptais lui faire la demi tête mais on verra bien comment il se comporte aujourd'hui sachant que je peux pas le le tondre à la barre d'attache comme habituellement je dois le tondre accroché au poteau de la carrière dans l'herbe parce qu'on a des maçons qui sont en train de refaire toute ma dalle et qui la cassent donc il est hors de question que je le tonde ce qui est logique donc voilà j'espère que ce sera pas trop chiant à vouloir tout le temps brouter mais bon c'est navarre donc je m'inquiète pas tellement juste j'appréhende énormément que je fasse mal ma tonde et puis on va tomber mais il a tiré la première fois que j'ai essayé du coup il m'a pété mon licorne monsieur et oui hop Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Donc là je lui donne son grain parce qu'il est sage Donc on commence à lui faire une pause La demi-tête ça va être largement faisable Il ne bougeait pas Du coup je suis super contente Et voilà On va reprendre pour l'autre côté après Puis ici on fignolera 2-3 détails par la suite Mais là il est déjà très très beau Ah oui Manouille Là vous avez un côté non tendu Des touffes de poils Et un côté tendu Manouille Bon on vient de lui faire la moitié du corps Et au final en parlant avec ma maman Vu qu'il ne reste pas grand chose On va le tondre en entier Donc là il a déjà la demi-tête de fée Je l'ai faite avant qu'il en ait marre Il n'a absolument pas bougé J'ai même refait le passage de têteière Et l'autre côté il est tendu Il a la demi-tête aussi Il est vraiment beaucoup trop beau Donc là on va le lâcher 5-10 minutes Je crois que la tondeuse elle s'enfroidit Et puis on a pris la relève T'inquiète C'est le plus grand truc que tu peux C'est le plus grand truc que tu peux J'ai fini la tonde de Navarre On a mangé tout Donc j'ai pu me poser Et donc là je ressors Je vais me rhabiller Pour pouvoir aller refaire la tonde de Santal Avec la madame Et donc je vais le démarrer Puis s'il ne bouge pas Je lui laisse la main Puis elle a repris la tonde aussi Avec Navarre à la fin Voilà Et pour Navarre il n'a absolument pas bougé Il est super beau Je me suis juste loupée À la coupe des bas de cuisse Mais sinon ça va Il est super joli Il n'a pas bougé Il a été un amour Voilà Donc on reprend par la tête Je vais regarder l'heure Comme ça je sais qu'en même temps On met à mettre un corps entier Sachant qu'il risque de bouger un peu plus Mais encore Je ne sais pas On verra Bon je suis avec Navarre Je suis allée voir S'il n'avait pas trop froid à poil Mais même moi je suis en t-shirt Il est super bon Et il est vraiment beau tout en vue Ça lui fait vraiment un beau poil Et puis il a bien chaud le Gaïa Genre je me suis loupée là Ça fait un peu une cuisse de poulet Chaque année je lui en fais au moins une Donc voilà Cette année je ne l'ai pas loupée Alors que celle-ci Bah c'est mieux Mais bon Je suis relativement contente Bon pas un plan sage de la bête Mais on a essayé un peu compliqué le début Parce qu'il a un peu peur Quand on la met en route de loin Pour qu'on verra On est en pleine tonde de chantelle Et je veux vous dire que c'est un peu compliqué Donc là on l'a laissé faire une pause Mais du coup on ne vous filme pas Parce qu'on a besoin d'être deux On a passé de l'admissaire Parce que c'est trop compliqué On fait passer de l'étudier Ça ça a été On a fait tout le corps Il a un peu bougé Mais par la fin il fait très très stressage Bah Bon c'est y'est Je crois que je suis un peu à contre-jour On va me finir de tomber On a ici Célia qui est en train de Ramasser d'énormes tas de poils Il y a les deux loups qui broutent Iris et Saint-Al Parce qu'Iris j'ai juste tendu un i Je vous mettrai une photo juste là Pour le réhabituer un peu à la tondeuse Du coup bah là il est Du tout Il a été désensibilisé Puisqu'à l'année dernière A cause d'une invasion de poux On les avait tous sondus en fait Sauf Gribouille Que du soir il n'avait pas encore Et Saint-Al Il y avait que Nala Iris Mais du coup Iris il avait été déjà passé Donc pour continuer à l'habituer Je lui ai fait juste un i sur le cul Il n'a pas bougé Voilà Saint-Al était comme je l'ai dit Un peu compliqué Mais il s'est vite détendu quand même Et ça a été relativement facile quand même Et voilà Donc là je viens de Je suis en train de ranger toutes mes affaires Parce que c'est du bordel Et puis vers 17h On ira les recouvrir Et voilà Bon je vais terminer cette vidéo là Avec mon petit bébé Et ma grosse nouille Alors on vient de le recouvrir Celui est en train de recouvrir Saint-Al Donc j'espère que ce genre de vidéo Vous aura plu Dites moi en commentaire Si vous en voulez d'autres Et moi je vous retrouve dimanche prochain A 8h dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada